Je suis là aujourd'hui parce qu'il faut agir, pour faire agir. Agir. Agir contre les inégalités et l'injustice. Agir contre la pauvreté et les barrières économiques. Agir contre les barrières culturelles et l'exclusion. Les résultats des échanges que nous aurons aujourd'hui et demain pourront être historiques. Nous sommes responsables, engagés, volontaires et conscients des enjeux de notre époque. Nous devons réfléchir et agir avec audace et détermination, pour qu'ensemble nous puissions apporter des solutions innovantes et durables. Les amis, bonjour. Ma vidéo porte sur Sylvia Bongo. Sylvia Bongo naît, Sylvia Valentin, le 11 mars 1963, ancienne première dame du Gabon, épouse d'Ali Bongo, qu'elle rencontre en 1988. Ils se marient en 2000 et ont ensemble trois enfants, dont Nouredine, qu'elle va adopter. Alors, Sylvia Bongo est au centre de grandes procédures dans le pays qu'il a accueilli, puisqu'elle est d'origine française. Son nom de baptême est Valentin, donc elle est franco-gabonaise, parce qu'elle est accusée de détournement de fonds suite au coup d'État, comme vous le savez, fin août. Dans son premier temps, elle a été séparée d'Ali Bongo, qui lui est libre de ses mouvements, puisque Ali Bongo souffre de graves problèmes de santé depuis quelques années déjà. Voilà, voilà, et tout, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Et Sylvia, quant à elle, avait été isolée, elle était mise dans un quartier résidentiel, et depuis trois jours, elle est incarcérée. Elle est passée, lors d'une première audition, voilà, sur les faits qui lui sont reprochés, sur des vidéos que vous allez voir tout à l'heure. Elle nie complètement les faits, elle ne reconnaît pas ce qu'on lui reproche, et elle demande même aux juges, aux gens de la cour qui sont en face d'elle, ce qu'elle fait là. Voilà, donc, moi, ce que j'aimerais dire à travers cette vidéo, Sylvia Bongo, comme beaucoup de compagnes et de compagnons, de dirigeants du continent africain, renvoient toujours l'image de dirigeants, quelquefois, qui, au début, peut-être étaient là pour de bonnes raisons, mais à force, donc, de rester au pouvoir, puisqu'elle est au pouvoir avec son mari depuis 2009, qui est l'année du décès d'Albert Omar Bongo, le président du Gabon qui a régné pendant presque 40 ans. Bien entendu, avant Omar, il y avait un autre président. Je rappelle qu'Omar Bongo est arrivé, lui aussi, par un coup d'État. Il a dirigé, donc, le Gabon d'une main de fer, et avec, notamment, un partenariat au sein de la France-Afrique, voilà, avec le président de Gaulle, etc., le président François Mitterrand, Chirac, etc., et son fils, Ali Bongo, lui a succédé en 2009. Donc, Sylvia, donc, s'est retrouvée tout naturellement, donc, première dame, mais c'est vrai qu'on lui reproche, donc, de par la gestion du pouvoir avec son mari, énormément, donc, de faits, donc, détournements de fonds, etc., avec Noureddin, également, falsification, donc, de documents, dont falsification de la signature présidentielle, donc, des faits relativement graves, etc., et même, donc, de trafic de drogue. Donc, c'est, comme on dit, c'est chaud, voilà, trafic de drogue, etc., voilà. Aujourd'hui, la justice, comme on dit, reprend la main, voilà, elle a subi, donc, une première audience, où elle ne semble pas prendre la mesure, donc, des faits graves qui lui sont reprochés. Elle avait l'air de dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle était, ce qu'elle faisait là, etc., et tout, donc, elle a passé, donc, ses premières nuits en prison depuis à peu près deux, trois jours, maintenant. Le propos de cette vidéo est, encore une fois, de sensibiliser, de conscientiser toujours ma communauté, en disant ceci, le bien public, c'est le bien public, en fait. Le bien public, c'est pour construire des écoles, c'est pour construire des hôpitaux, c'est pour construire, pour faire les routes, etc., mais beaucoup de dirigeants, encore, du continent pensent que l'argent public doit aller dans leur poche. Non, non, justement. Et ce que les autorités actuelles gabonaises sont en train de faire passer comme message, c'est que tous les actes doivent être punis, des actes graves qui ont empêché des millions de Gabonais d'avoir une vie normale. Le Gabon, je le rappelle, est très riche avec son sous-sol, pétrole, etc., voilà, d'autres ressources naturelles, mais on ne comprend pas parce que le Gabon, qui est composé de 2 millions d'individus, reste quand même un pays pauvre. Et une des raisons, sinon la raison principale pour laquelle le pays est pauvre, c'est qu'il y a eu des détournements gigantesques, donc, de deniers publics. La famille Bongo est réputée pour avoir, donc, des biens un peu partout dans le monde, notamment en France, etc. La fille aînée du président Omar Bongo, Pascaline Bongo, aussi, se retrouve également dans la tourmente, mais ce sera l'objet, sans doute, d'une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est Sylvia, avec cette attitude, donc, de défiance, une image qui reste, voilà, qu'on ne comprend pas, voilà, de négation, etc., qui semble même dire que, voilà, elle ne connaît personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, etc., voilà. Donc, elle est dans le denis total. Voilà, donc, affaire à suivre, en espérant, bien sûr, que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très, très bientôt, les amis, pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Le Pré va voir l'arche léché pour vous donner l'autorisation de pouvoir rénover. Vous l'avez déjà ? Non, je dois un échec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon, en tenue sombre ce jour, a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je pense à un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut parce qu'on a été femme de chef. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ndimba passera donc sa première nuit à la prison centrale. Vraiment, je ne me souviens pas, et je ne sais pas d'où est venu le nom de Bongo sur mes noms. Sylvia Bongo Ndimba. Ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Sylvie Aimée Marie Valentin, et non Sylvia Bongo Ndimba. Mon nom, c'est Sylvia Bongo Ndimba.